Une zone de libre-échange qui demeure désespérément vide. Nous sommes à Dandong, à l'extrême nord de la Chine, près de la frontière avec la Corée du Nord. La zone a été inaugurée il y a deux mois, ouvrant ainsi un nouveau chapitre du partenariat commercial entre les deux pays. Sauf que jusqu'à présent, clients et vendeurs sont bien peu visibles. Une cinquantaine de commerces nord-coréens doivent ouvrir leurs portes, mais à l'intérieur, un certain flou règne. Rien n'a été décidé, explique ce responsable. La ville de Dandong est située au bord du fleuve Yalu, qui sert de frontière naturelle entre les deux pays. Les nord-coréens espèrent profiter à terme de cette zone d'échange commercial pour vendre des produits agricoles ou du poisson et importer des biens chinois sans payer de taxes douanières. La construction de ce pont est le symbole de ce partenariat renforcé, mais il ne fonctionne toujours pas.